Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente des autres comme vous pouvez le voir les gars on se retrouve sur FIFA 16, on va faire un petit rétro FIFA 16 sur mes anciennes carrières du coup qu'on a fait, les anciens m'ont connu en carrière manager sur cette carrière là qu'on va voir avec Liverpool, c'est ma première carrière manager que j'ai fait sur Youtube, donc sur FIFA 16 et je me suis dit que ce serait un peu marrant de revoir ça, là il y a pas mal de Youtubers qui font des rétro FIFA sur les anciens fut et moi je me suis dit pourquoi pas revenir sur les anciennes carrières, ça peut être marrant et du coup on peut voir qu'on avait fini, oh putain regardez c'est beau, déjà le menu ça fait bizarre de revenir dans ce menu et on peut voir qu'on avait été champion pour un petit point quoi, un petit point d'avance sur Tottenham pas mal, pas mal, pas mal, on voit qu'on avait Ryan Kent, ah oui je me rappelle de Ryan Kent qui était chaud dotation compétition, qu'est-ce qu'on avait d'autre, c'est 15 millions pour avoir gagné la Ligue des Champions c'est vrai qu'on venait de remporter la Ligue des Champions, on va regarder un peu l'équipe qu'on avait dans le rapport d'équipe du coup, on avait Mandanda dans les cas, je me rappelais même plus qu'on avait acheté Mandanda il était super bon, 32 ans, 86 de général, on avait Klein qui était vraiment très très bon on avait, ah oui je me rappelle de José María Jiménez, en tout cas c'est sympa de revoir ça ah oui c'est vrai, on avait acheté Bailly, on avait vraiment des joueurs exceptionnels Moreno, André Gomez, est-ce qu'on l'avait acheté André Gomez ? bah oui forcément qu'on l'avait acheté André Gomez on avait acheté Renato Sanchez qui était monté déjà à 81 en l'espace de quelques saisons il n'y a que 19 ans, on avait Coutinho, énorme, Coutinho, 17 passes décisives, il en a fait et quand même Renato Sanchez, 12 buts et 6 passes D, on peut voir ça Inaki William qu'on avait acheté aussi, je me rappelle et Sturridge qui a planté énormément de buts, 44 matchs, 39 buts, 11 passes décisives on avait le petit Charlie Muzanda, Ryan Kent, on avait Lucas Hernandez on a vraiment une équipe stylée, franchement avec Dragovski dans les cages Origi, Hakim Ziyech, oui je me rappelle qu'on l'avait acheté pour l'équipe B, ça a été vraiment pas mal Fernando, je ne me rappelle même plus qu'on avait acheté Fernando les gars en tout cas c'est marrant de revenir là-dessus et dites-moi si ça vous intéresse sur de petites vidéos ah oui Ben Yedder, on avait comme ça si jamais quand FIFA 18 sortira qu'on sera un peu en fin de FIFA 18 on pourra revenir sur les anciennes carrières de FIFA 17 on avait acheté Riedvalde on avait une belle petite équipe quand même franchement avec Markovic et tout on avait une belle petite équipe et on avait réussi donc, je me rappelle c'était les derniers jours de FIFA 16 et on avait remporté la Ligue des Champions contre Paris il me semble et je crois les gars je crois si je ne dis pas de bêtises que dans cette carrière Paris avait acheté Neymar donc je crois que cette carrière c'était un peu le futur il savait déjà que Neymar allait signer à Paris est-ce que je peux voir ça ? oui normalement je peux voir ça c'est dans quoi ? c'est dans saison dans stat équipe si je vais en Ligue des Champions normalement il y a le Paris Saint-Germain voilà Coupe des Champions si ça veut bien le faire les bugs n'ont pas changé ils ne sont pas améliorés sur FIFA 17 et je cherche du coup le PSG Paris si je regarde l'équipe normalement je crois effectivement il y avait Neymar les gars Neymar il était là 13 matchs joué, 6 buts donc dans cette carrière déjà dans le futur il était déjà dans le futur avec Neymar qui avait signé mais ça ne nous avait pas empêché de gagner la Ligue des Champions donc ça c'était plutôt cool maintenant je crois qu'on avait aussi une carrière joueur il me semble je pense qu'on a fait un peu le tour de cette carrière c'était juste intéressant de voir l'équipe on peut regarder le classement on peut voir que on avait fini premier c'était assez serré quand même quand tu vois qu'il y a Chelsea qui n'était qu'à 4 points Arsenal à 2 petits points et après il y avait les deux Manchester qui n'étaient vraiment pas terribles qui ont terminé loin ok d'accord il y avait QPR Cardiff City c'était quand même plutôt cool FIFA 16 et puis comme dit c'est ma première carrière manager c'est cette carrière qui m'a qui m'a lancé on va dire dans le monde des carrières manager sur Youtube mais je crois qu'en AFO c'est une carrière joueur si je ne dis pas de bêtises donc on va aller voir ça on va aller voir ça normalement si je charge je crois qu'on a une carrière joueur alors je ne sais plus du tout où on était je ne me rappelle même plus les gars pourtant c'était il n'y a pas si longtemps que ça enfin quand même quasiment un an même plus d'un an alors 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 qu'est-ce que je voulais chercher je ne sais plus ça y est je suis perdu les mecs c'est où qu'on voyait les carrières pour charger les carrières c'est où je ne sais même plus ça a changé charge les carrières voilà j'ai eu du mal j'ai eu beaucoup de mal mais du coup on avait normalement je crois que c'est celle-là ça doit être Zach après j'avais plein de ah oui j'avais plein de j'avais plein de carrières en off mais pas trop pas trop intéressant de vous les montrer vu que vous ne les avez jamais connues et du coup est-ce que c'était nous je ne me rappelle même plus de ça je ne me rappelle même plus de ça les gars on était apparemment du coup à à Novre je n'ai aucun souvenir de ça ouais là complètement aucun souvenir de ça ouais bah du coup apparemment on était à Novre je ne vois pas ça pourrait être quelle autre carrière pourquoi j'étais blond déjà est-ce que c'était vraiment cette carrière attendez on va regarder on va regarder s'il n'y a pas d'autre carrière qui pourrait correspondre parce que là je n'ai vraiment aucun souvenir pour ceux qui regardaient la carrière joueur il me semble qu'il y en avait une autre j'ai un doute maintenant est-ce que j'ai commencé sur FIFA 17 les carrières joueurs ou sur FIFA 16 en tout cas non il n'y a pas d'autre carrière qui correspond oh les carrières Twitch à l'ancienne c'était quoi ça attendez on va regarder ça c'est pour ceux qui me suivent encore avant Youtube parce que j'ai commencé à faire des lives sur Twitch avant de commencer à faire Youtube pour ceux qui m'ont connu de là-bas et c'était du coup une carrière joueur d'accord on était à la Spalmas ok bah du coup voilà je pense qu'on va mettre un terme à cette petite vidéo donc dites moi si ça vous a plu c'est vraiment une petite vidéo bonus petite vidéo bonus pour revenir un petit peu sur nos anciennes carrières et dites moi ceux qui étaient déjà là sur la carrière sur la carrière de Liverpool ce serait intéressant de voir s'il y a des gens qui me suivent depuis déjà très très longtemps enfin quasiment plus d'un an donc dites moi ça dans les commentaires les gars n'hésitez pas aussi à lâcher un like si vous avez aimé ce genre de petite vidéo bonus comme ça de temps en temps si j'ai un petit truc en tête qui peut être sympa je peux vous le proposer en plus des carrières manager et puis voilà aussi n'hésitez pas à vous abonner si vous couvrez la chaîne et puis peut-être que qui sait on fera ça sur FIFA 18 et puis vous vous rappellerez vous vous rappelleriez c'est peut-être français je sais pas des carrières avec Monaco et avec Toulouse enfin bref on va arrêter ici comme je vous ai dit petit like en commentaire dites moi si vous avez apprécié et puis voilà c'est tout pour moi je vous dis bye les gens